Dieu nous a parlé aujourd'hui à ce qui concerne les dons spirituels. Permettez-moi de les réavancer, mais c'est important de parler. Ce qui a détruit l'église de réveil au Congo, c'était la mauvaise utilisation des dons spirituels. J'ai vu ça beaucoup, j'ai parlé même à mon fils une fois. Il y a une serre, ils habitaient même ensemble avec l'autre serre. Le jour où l'autre était en colère avec lui. Il parle la langue, je ne vais pas répéter ça ici. Après pour bien détour l'autre là, il dit qu'il y a une telle, il y a une telle. Vous avez vos problèmes, réglez vos problèmes, ne mettez pas Dieu dans ces choses là. La Bible dit ici, si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Ma soeur, je te bénis au nom de Jésus Christ. Vous savez pourquoi ? Vous ne savez pas, vous avez déjà oublié. Une fois que quelqu'un lui a parlé quelque chose de spirituel, elle m'a appelé en disant à cette personne là, ce que tu veux dire, dis ça devant le pasteur. Si Dieu t'a révélé quelque chose, parle-moi, c'est à moi de voir. Si c'est à moi de voir, si je dois dire à la personne ou pas, c'est à moi, ce n'est pas à toi. Dieu t'a révélé, parle-moi. Il y a des fois, Dieu te montre quelque chose, la manière dont tu vois, dont l'interprétation n'est pas identique à ce que tu vois. Et toi, tu cours vite pour aller dire à quelqu'un. Il m'arrive aussi, j'ai pris pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un travail. Dieu ne me parle pas. Pour me confirmer, il parle à quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire-là. Il parle à quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire-là. La personne vient me dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Un jour, le frère va venir, Dieu lui a montré aussi la vision de cette église. Il n'a pas encore, il est à Saint-Brié ici, il n'a pas encore prié. Quelqu'un qui n'a jamais vu ce genre de choses. Dieu, lorsqu'il te montre quelque chose, il te met aussi mal à l'aise. Le Messie, il ne prie pas, il dit, dans ma vie, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce genre de choses. Pasteur, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas parler à une autre personne. Je viens te chercher pour te dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Je n'ai même pas retenu mes rêves, mais Dieu peut parler même à un âne. C'est pour cela que j'aime dire à l'église, tout le monde est utile. L'espirituel peut détruire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui détruit les églises africaines ou congolais ? Quand nous commençons à prier, on commence à évoluer, devenir nombrés. L'autre va dire, toi là tu es sorcier. Quel est ce Dieu là qui est capable de dire à quelqu'un que tu es sorcier, mais capable de délivrer quelqu'un ? Si ce genre de message, tais-toi ! Ça je suis clair, les autres ne sont pas là. Je suis clair et sincère, je dirais tais-toi ! C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit quelque part que les femmes se taisent dans l'ensemble. Vous savez pourquoi ? Il y a une femme qui parlait bien pour Paul et Paul et Silas, Pierre, Paul et Silas, en disant que vous venez de Dieu. Vous venez vraiment de Dieu, mais c'était l'esprit des pitons. Le discernement des esprits, c'est un don qu'on donne. Vous savez que moi je ne parlais pas. Vous savez pourquoi je ne parle pas ? Parce que quand vous ne parlez pas, il y a des fois, vous pouvez voir, non, ça ce n'était pas correct. Mais si vous avez déjà parlé, vous ne pouvez plus réparer ça parce que vous avez parlé. La bouche, c'est une petite chose, mais ça peut créer des dégâts. Si l'église veut grandir, croître, des dons sont très importants. Mais il faut savoir, il y a certaines maîtrises, ça ne vient pas tout de suite. Berger a diré dans la foi, mais il y a certaines choses, quand je lui apprends, il n'a jamais entendu ça. Il continue toujours à apprendre. Moi aussi, je continue toujours à apprendre. Toi aussi, tu continueras toujours à apprendre. Nous aussi, nous allons continuer à apprendre. Il y a des choses que Dieu donne, non pas pour dire, mais il nous donne la direction, comment nous allons travailler. Quand il nous a dit, nous devons prier, écouter sa voix, c'est une direction. Mais le reste, il sait comment nous conduire. Et si Dieu conduit, nous ne pouvons pas échouer. Alléluia. Alléluia. Dans une église que je connais, si il comprenait ce genre de choses, il devait devenir même des millions. Je dis la vérité. Mais ce qu'il y a de toute cette église-là, un jour, quelqu'un, permettez-moi même l'air avancé, amène ton offrande, dépose ton offrande, c'est pas grave. Dépose ton offrande, si tu as notre petit, dépose ton offrande. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Une sœur était là, hantée de prophétiser. Il dit, je prophétise dans cette église. Si vous n'allez pas le faire, moi, Dieu, je vais vous tuer. Et qu'est-ce qu'il disait que vous n'allez pas faire ? Reprenez les enfants, séparez les enfants, ceux qui sont bons et ceux qui ont la sorcellerie. Alléluia. Si on n'a pas la sagesse, prenons exemple. Nous avons des enfants assis ici. Moi, pasteur, je prends un enfant en disant, toi, tu es sorcier. Toi, sa maman, comment tu vas être ? L'ennemi amène des fausses prophéties pour détourner l'église de Dieu. Quelqu'un peut me dire amène ? L'ennemi amène, cela ne veut pas dire que des vraies prophéties n'existent pas. Mais l'ennemi amène des fausses prophéties pour détourner l'église de Dieu. Quelqu'un peut dire encore amène ? Que Dieu te bénisse. C'est très important à l'église. Parce que si nous sommes unis, nous sommes seulement unis, vous allez voir ce que Dieu va faire. Et les Congolais sont graves. Avant les élections, qui a suivi l'internet ? Qui a suivi les prophéties de l'internet ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est bon ? Réponds-moi, qu'est-ce qui est bon ? Vous savez, il y a des fois, Dieu me parle et dit, les prophéties, les prophéties. Écoutez-moi. Dieu a parlé de la naissance de Jésus par Esaïe. 700 ans de silence. Hein ? Nous avons un grand masque dans l'abîme. Il parle un, des méchants, des béis. L'autre prophète dit, c'est un faillou. L'autre dit, tu sais qu'est-ce que dit. L'autre dit, chadari. Quel est ce Dieu-là ? On ne se moque pas de Dieu. Si on n'a rien, parlons de la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si l'église de Dieu a compris. Je ne sais pas si l'église de Dieu a compris. Beaucoup de gens ne veulent pas venir à l'église parce que vous, ils savent. Il y a même nous, on regarde quelqu'un par son visage et dit, toi tu es sorcier. Celle-là, c'est une sorcière. Celle-là, c'est un sorcier. Dieu accepte tout le monde. Le 30 décembre, nous avons appris, l'église ce n'est pas un endroit de jugement. Vous n'êtes pas là pour être jugé. Mais nous sommes là pour se répentir et aller vers le royaume du ciel. Alléluia. Et celui qui fera, Dieu lui bénira. Au lieu de chanter, c'était important d'ajouter quelque chose de très important. Parce qu'on peut chanter, si on n'était pas ce genre de choses, d'aimer quelqu'un d'autre, même le diable le faire, pour vous mettre en trouble. Écoutez très bien. Moi, je m'attends bien avec papa Flodem. Pour nous mettre en trouble. Il va nous mettre seulement un prophétie qui nous sépare. Est-ce que Dieu peut séparer des gens? La Bible dit, soyez un comme je suis un. Moi, lui, il est un avec son père. Et si nous sommes unis, Dieu nous bénira. Alléluia. Les chantes, vous devez m'excuser. C'était très important. Les bergers nous appréchaient la parole de Dieu. C'était très important de mettre un clou dans ce message pour que ça soit scellé. Ça va nous donner encore l'amour. Pratiquez seulement l'amour. Aimez-vous les autres comme Dieu. Aimez-nous les autres comme Dieu. Si tu aimes ton frère, est-ce que tu peux lui faire du mal? Essaye. La Bible dit, ton corps, c'est comme le corps de ton propre frère. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, prends ton doigt là. Regarde, regarde ici, regarde ici, s'il te plaît. Croque ça. Croque ça fort. Si tu te sens bien, fais ça à l'autre. Alléluia. Nous sommes debout. Mets-toi debout, nous allons prier. C'est un, c'est un. Je suis en train de regarder.